C'est parti ! Il faut le mettre à mort sans plus attendre, je vous le dis ! Le fond d'un pied de justice récompensera tous ceux qui faciliteront la capture de l'assassin ! Eh, dites-nous ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, Arrêtez ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On en fait ! C'est toi ! Je savais que ce jour arriverait. Je t'en supplie. J'implore ta pitié. Tu l'as. Tu peux partir. Tu vas bientôt comparaître devant ton dieu. Requiescat in pace. Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Il y a 22 ans, je me trouvais à cet endroit. J'ai vu ceux que j'aimais mourir, trahis par ceux qui étaient mes amis. La soif de vengeance me rongeait. Elle m'aurait consumé. Sans la sagesse et le soutien d'une poignée d'étrangers, qui m'ont appris à contenir ma rancœur. Ils ne m'ont pas apporté de réponse, mais ils m'ont aidé à les trouver moi-même. Personne ne doit nous dicter notre comportement. Ni Savonarola, ni les Medici. Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre-arbitre, peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Aucun livre, aucun professeur n'apporte de réponse. Il y a plusieurs chemins. À vous de trouver le vôtre. Ne me suivez pas. Ne suivez personne. Ne suivez personne. Ne suivez personne. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est... c'est une carte du monde, mais elle indique plusieurs contrées qui n'existent pas. Il faut pourtant croire qu'elles existent. Je suppose que ces terres restent à découvrir, ou à redécouvrir. Comment est-ce possible ? La réponse se trouve peut-être dans le Sanctuaire. Vous voyez où il peut se trouver ? Non. C'est impossible. Le Sanctuaire. Le Sanctuaire se trouverait à Rome ? Alors l'Espagnol. C'est pour ça qu'il s'est fait élire Pape. Oui, tout c'est clair. Non seulement il se rapprochait du Sanctuaire, mais il mettait la main sur le bâton. Quel bâton ? D'après le Codex, il existe deux clés. Deux fragments d'Éden qui permettent d'ouvrir le Sanctuaire. Le premier est la pomme. Et l'autre clé, c'est le bâton. Alors le bâton papal est le deuxième fragment d'Éden. Pendant des années, pendant toutes ces années, nous avons cherché des réponses. Et nous venons enfin de les trouver. L'Espagnol en sait peut-être autant que nous. Si c'est le cas, s'il trouve le moyen d'accéder au Sanctuaire, en comparaison, le pouvoir de la pomme nous semblera insignifiant. Je vais me rendre à Rome et trouver ce Sanctuaire. Que comptez-vous faire ? Ce que nous savons faire de mieux. Nous allons semer la confusion dans la cité. Ainsi, tu auras le champ libre pour te livrer à des recherches. Fais-moi signe quand tu seras prêt à partir, Ezio. Sous-titrage Société Radio-Canada Rom nous appelle, Ezio. Fais-moi savoir quand tu seras prêt à partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. 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 Viens. C'est parti. 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 Écoute. C'est parti. 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 C'est parti.